Salut à tous, c'est la distribution de Linux 1, justement oublié, épisode 21. Et là, on va se diriger en Afrique du Sud, oui, on va aller dans le pays des Springbox, pour parler d'une distribution qui s'appelle la Rhino Linux. Rhino comme rhinocéros, donc déjà, c'est le continent africain. Et si on va sur le site officiel de la Rhino Linux, on va voir que c'est marqué PTY. Et PTY, c'est dans le droit commercial australien et sud-africain, une forme d'entreprise. Donc, on apprend que la Rhino Linux a commencé en 2010, sous la forme d'un live DVD personnalisé pour Linux Mint, après, c'est devenu une distribution à part entière, mais en genre de morceaux de bountou, de débiad, de Linux Mint. Bref, ça crée Gloubi-Boulga. Donc, si on regarde la Main Edition, l'édition principale, qui est basée sur Maté, le Maté de l'époque. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il précise, un peu plus bas, voilà. La version 8.0, qui est la dernière version sortie, est basée sur la TrustyTar, alias Ubuntu 14.04, dont la date de mise à mort est avril 2019, soit 6 mois au moment où j'enregistre la vidéo. Il ne reste plus que 6 mois à vivre pour la Ubuntu 14.04. Une version 8.1 devait sortir, n'est jamais sortie. Et ils disent aussi, nous pensons rajouter une version 9, qui supportera, pour la première fois, le système 64 bits. Une version 9 qui n'est jamais sortie. Parce que si on va sur la page SourceForge de Rhino Linux, on s'aperçoit que le projet n'a plus rien produit depuis novembre 2015, que le dernier fichier est disponible, c'est la version, quelque chose qui date d'avril, d'août 2014, à savoir la version 8.0 finale, la Trusty Tosca. Voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau. Pour gagner du temps, je l'ai installée dans une machine virtuelle, je l'ai mise à jour, et c'est tout. Je n'ai touché aucun réglage. Comme j'utilise VMWare, je vais réduire la vidéo. Pourquoi VMWare ? Pour une simple bonne raison. C'est une base d'Ebian, et en ce moment, Debian et VirtualBox, ce n'est pas la choix. Donc, je ferme ça, je réduis ça, et on est parti. Voilà à quoi ressemble la Rhino Linux 8, installée et fraîchement mise à jour. On est parti. Donc, on voit que c'est un niveau 3.13, donc typique de la Ubuntu Trusty Tart, ou 14.04, si vous préférez. avec un petit rhinocéros bleu. Pourquoi pas, après tout. Ça peut faire une jolie peluche, hein. Ouais, bref. Et on s'aperçoit que vraiment, c'est un produit qui était vraiment à destination du marché sud-africain dès la connexion. Vous allez comprendre pourquoi. Dès que le MDM, parce que ce n'est pas l'ADM, mais c'est MDM et c'est chargé, on voit ici le panneau sud-africain. Donc, je me connecte. Parce que si on a l'air de bien, il n'y a... Bon, le français, on va essayer de le mettre, mais... ça va gueuler. Bon, par définition, ce panneau, c'est l'africain. Donc, je vais voir s'il va bien vouloir m'accepter le système en français. Ou pas. Non, c'est normal, ça. Non, apparemment, il n'y a pas les traductions installées. Enfin, en partie. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans les langues. Ah oui, c'est vraiment très... 2014 dans la présentation. Alors, langue, langue, langue. Je vais compléter l'installation des paquets linguistiques. Alors. Installer ou supprimer des langues. Ah, certains paquets de langues sont manquants. Donc, on va installer des paquets linguistiques manquants. Au moins, on aura une partie en français. Pas la totalité, mais on aura une bonne partie du système en français. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'interface n'est pas chargée, quoi. On a juste une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize icônes. Dix-sept même. Dix-sept icônes dans un espace aussi réduit. C'est vrai que ce n'est pas chargé. Donc, là, je vais me déconnecter. Et me reconnecter. Peut-être que l'ensemble sera un peu plus chargé. Enfin, un peu plus traduit. Mais bien sûr, par défaut, il me fout avec l'anglais de l'Afrique du Sud. Donc, là, on se reconnecte. C'est normal, je ne suis pas sur VirtualBox. Mettre à jour. Mais par contre, vous remarquez que le menu principal est resté en anglais. Et c'est un maté plutôt vieux. Et oui, c'est 2011-2012, donc 2014. Donc, c'est normal que ce soit une version un peu vieille. Là, on a... Ça va le fermer. On va réduire d'un tout petit peu... Voilà, on a le document, l'image. Bien sûr, il y a du doublon, hein. Par rapport aux traductions. Voilà, on va le supprimer. On va mettre 66%, ça va mieux. Voilà. Alors, on a Wanda The Fiche. On a tout ce qu'il faut pour quitter. Et ce qui est un peu marrant, c'est de voir un Maté 1.8 avec des logiciels plutôt récents. Et quand je dis plutôt récents, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il n'y a pas à dire que ça fait un mélange un peu anachronique. Parce que oui, c'est un FireFox 60. même un FireFox 60. Même un FireFox 62 sur un OS dans la dernière mise à jour date de 2014. Mise à jour majeure date de 2014. Ça fait un brin anachronique, hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait très très peu de surcharge pondérale, quoi. Très peu. C'est vrai que là, ça permet de faire un bond dans le temps. Et on peut se dire qu'en l'espace de 4 ans, pas mal de choses ont évolué. On a même accès à la vaste, tiens. Ouais, mais sans quelle distance, c'était pas la peine. Donc on peut se dire qu'on est en face d'un produit qui était sûrement destiné à un marché local. Et que peut-être les Ubuntu classiques, les distributions classiques, les véritables distributions et pas des machins hybrides comme l'Arino, ont fini par avoir la peau de la distribution. LibreOffice, on va avoir une version 4. Eh oui, 2014. Donc vous voyez, c'était sympa. Mais le problème, c'est que c'est un produit qui était vraiment destiné à un marché spécifique. La preuve avec l'histoire du drapeau sud-africain qui se met en route. Et qui reste bloqué, donc. Et je veux bien que la TrustyTar soit supportée encore pendant 6 mois au moment où j'enregistre la vidéo. Mais utiliser une distribution de 2014 en 2018, bientôt 2019, c'est un peu limite. Surtout au niveau du support technique et compagnie. Voilà, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir un Firefox 62 dans les années 1.8. Ça pique un peu. Très peu. Non, bien sûr, tout le reste, c'est le logiciel qui est à l'abonnant. Team New World 9. Sylphide. Je ne sais même pas si Sylphide est encore développé. Pigeon, c'est une version ancestrale. C'est souvent des trucs qui sont plus développés, d'ailleurs. Ou qui sont franchement obsolètes. Je parlais que PS6, c'est une version 2. Encore maximum. Je ne vais même pas le voir avec le thème. C'est illisible. Si vous avez à déchiffrer, vous avez la chance. C'est un peu à savoir. On va passer par Synaptic et on aura l'information. Alors, Windows Selector. C'est vraiment la destination du marché sud-afrique. J'avais entendu parler de cette distribution à l'époque, mais je ne m'étais jamais plongé dedans. Donc, peut-être qu'elle manque en Afrique du Sud, mais pour les autres marchés, ce n'est pas franchement le cas. Donc, je pense que c'est un VLC2. On va chercher VLC. Oui, un 2.1.6. Voilà. Parce que ce n'était pas lisible. C'est une version 2.1.6. Elle était jolie comme distribution. Le thème des codes était sympa. Ça change les icônes flat. Mais, elle a mal vieilli quand même. Je suppose que Kairodoc doit se charger. Voilà. Donc, on avait aussi le Kairodoc. Pour donner un petit effet sympatoche, n'est-ce pas ? Un petit effet à la Mac. C'était une distribution qui aurait pu faire... C'est dommage qu'elle ait disparu. Parce qu'elle était quand même pas mal. Mine de rien, si elle mélangeait quand même les ressources d'origine mintienne, d'origine des bienesques et ubuntuienne. C'était un peu... C'est dommage parce qu'elle n'était quand même pas si mal finie que ça. Même si c'était un brin surchargé. Les icônes étaient sympas. Ça change du flat actuel. Mais... Voilà. Il n'y a pas grand chose à rajouter. C'est une distribution qui, malheureusement, n'a pas pu voir sortir sa version 9. Donc, injustement oublié, oui et non. Parce que, comme je l'ai précisé, c'est une distribution quand même qui avait quelque chose pour elle. Elle était sympa. Elle était jolie à voir. Mais le problème, c'était sa base un peu gloubi-boulga. Et peut-être aussi la concurrence directe d'Ubuntu, Mint et compagnie, qui lui ont taillé la gorge. C'est pas comme ça. Ils ont vraiment tranché la gorge et puis ils ont dit, « Bon, mais toi, tu casses et tu ne fais pas chier. » C'est pas impossible. Donc, injustement oublié, oui et non. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Vous a fait découvrir une distribution qui n'était pas super connue, mais qui a dû souvent avoir son petit succès dans son pays d'origine. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada